Bonjour, cette semaine dans le Point Actu on va parler de la santé parce que dans les jours qui viennent il y a deux manifestations qui nous apparaissent très importantes c'est le samedi 4 à Paris mais aussi dans notre ville je pense il y a une manifestation pour la défense de l'hôpital public et puis le 7 décembre la semaine prochaine c'est une journée de grève et de manifestations nationales dans les secteurs sociaux et médico-socials sur la question des recrutements, des conditions de travail et de moyens donnés aussi à ce secteur-là donc du coup ça permet de discuter de la santé, la santé qui est mise à mal évidemment par rapport au virus, par rapport à l'épidémie mais surtout par rapport à la gestion, très très mauvaise gestion de la crise sanitaire de la part du gouvernement et du pouvoir en général on le voit d'un côté c'est quand même un gouvernement qui se vante d'avoir mis des milliards, qui fait ce qu'il faut, qui fait ce qu'il peut faire et en réalité on est évidemment très critique et très en désaccord avec la politique qui est menée puisqu'en fait elle ne permet pas aujourd'hui de faire face correctement à la crise sanitaire donc nous on pense que l'essentiel ou le fondamental c'est un système de santé qui fonctionne donc c'est donner des moyens à la santé, c'est donner des moyens à l'hôpital mais pas qu'à l'hôpital c'est aussi à la médecine générale, c'est aussi la question dans les quartiers, dans les villes qu'il puisse y avoir des lieux de santé, des dispensaires de santé, qu'ils soient publics donc en fait c'est la question de moyens donnés, d'argent, c'est la question de recrutement, on le voit bien la souffrance au travail dans la santé c'est une réalité aussi, trop peu de monde, trop peu d'effectifs c'est le résultat évidemment de dizaines d'années de politique libérale, ultra libérale, de réduction des coûts qui se sont traduits par des politiques de rentabilité et puis du coup ça a été moins d'effectifs, des bas salaires et des conditions de travail particulièrement dégradées donc ça c'est ce qui existe pour les salariés mais aussi évidemment ça a des conséquences pour les usagers, il y a moins de services, des suppressions de lits d'hôpitaux, des suppressions de services et ça a continué pendant la crise sanitaire et ça a continué sous Macron et on voit la situation qui est grave par rapport au virus, par rapport aussi à d'autres maladies, par rapport au fait que tout simplement ça bouchonne et puis le système de santé il n'est pas en capacité de répondre à tous les besoins bon voilà donc il y a une urgence, cette urgence là c'est des moyens mais on sait très bien que pour avoir des moyens pour changer la politique du gouvernement mais ça veut dire l'imposer par en bas ça pose le problème de mobilisation, ça pose le problème d'une colère et puis de retrouver des forces pour pouvoir discuter justement des besoins qu'il y a donc en effectif, en salaire et tout simplement en moyen à l'ensemble du système de santé. C'est une chose, l'autre aspect aussi qui est très important ça a été l'actualité cette semaine, c'est la question de la vaccination bon alors on voit que les pays riches sont vaccinés à des taux plutôt élevés la cinquième vague et le nouveau variant pose le problème d'une nouvelle vaccination et donc à nouveau de répondre par ce biais là on sait que c'est pas la seule réponse mais en fait ça reste une réponse importante mais surtout il y a un décalage énorme entre les pays riches et les pays dits pauvres ou les pays du sud puisqu'en fait 75% des doses de vaccination sont dans les pays riches et même dans les 10 pays les plus riches et seulement je crois 2% de la population des pays du sud est vaccinée et c'est un scandale, un scandale sanitaire planétaire mais qui est en lien avec un autre scandale c'est l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique c'est 34 milliards de dollars de bénéfices cette année pour les trois grosses sociétés Pfizer, Moderna et BioNTech et on sait que ça représente 1000 dollars par seconde de bénéfices et donc du coup aujourd'hui on a envie de dénoncer ce scandale là qui se traduit par des populations les mêmes privilégiées qui sont plutôt vaccinées et puis les autres qui ne le sont pas et nous on pense que la seule solution c'est pas fermer les frontières c'est pas tout le délire qu'il peut y avoir en ce moment du côté des gouvernants c'est bien assurer une vaccination pour toute la planète et ça passe par la levée des brevets ça passe par la levée des brevets c'est à dire en fait la question du droit de propriété sur les brevets et donc il faut aujourd'hui faire que ces brevets là soient accessibles à toute la planète et que les pays du sud puissent les fabriquer à moindre coût et donc ça veut dire donner les moyens techniques et les droits de fabriquer gratuitement d'autant plus que le secteur de l'industrie pharmaceutique c'est un secteur qui est ultra subventionné par de l'argent public c'est 8 milliards de dollars qui ont été donnés dans ces grosses sociétés donc voilà tout pousse à ce qu'il y ait vraiment une levée des brevets c'est une urgence et de manière à ce que donc la population de la planète puisse être vaccinée mais bon tout ça ce sont des combats il y a eu des manifestations à Genève le 30 novembre et dans d'autres villes et puis en lien donc avec toutes les batailles qu'il faudrait mener dans la santé pour pouvoir embaucher et donner plus de moyens et permettre à ce qu'il y ait un véritable service de santé publique un peu partout voilà